Ce sont 48 000 masques comme ceux-ci qui devaient être livrés à Savigny-sur-Orge mi-septembre. Finalement, la société Clean Market, fournisseur, vient d'annoncer à la municipalité que ce ne serait pas possible avant fin octobre et encore, dans le meilleur des cas, des pluies diluviennes qui se sont abattues en Chine cet été seraient en cause. L'usine qui les fabrique se trouve dans cette région, usine complètement inondée. Et comme le dit le vieil adage, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Il s'avère que le contrat que nous avions signé à la base, qui a été signé sur la période de juillet-août, eh bien aujourd'hui, on nous annonce royalement que le prix n'est plus le même. Nous étions sur une facture de 18 000 euros, environ 18 000 euros TTC. On a un surcoût d'à peu près de plus de 10 000 euros. Il y a des profiteurs. Je crois qu'il faut les dénoncer parce qu'on n'a pas le droit de jouer avec la santé des gens. La municipalité a pris un conseil pour régler ce litige. La société Clean Market, quant à elle, n'a pas souhaité commenter le sujet.